Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle quotidienne 100% Quintet, direction ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. A l'occasion du prix Peut-être, on va évoluer sur 2000 mètres, une course qui s'annonce assez compliquée à décrypter. En effet, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à conclure dans les 5 premiers, mais comme on dit, on va faire le job et prendre des risques. Avec le 9, Ridwan, qui n'a pas été ridicule pour ses premiers pas à ce niveau, le cheval est monté en puissance à l'entraînement, l'engagement est bon. Je pense qu'il peut profiter de l'occasion pour se révéler pleinement dans les Quintet. Le numéro 2, Ficelle Duolay, qui cherche sa course ces dernières semaines, elle a fait ses prêves à ce niveau et sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle est correctement traitée au poids, même si sa marge est plus mince, comme on dit, moi j'y crois fortement. Le numéro 15, Wout, City, qui s'est bien comporté à ce niveau lors de ses 3 dernières tentatives. Sa forme est sûre, l'engagement est vraiment très favorable, lui aussi devrait pouvoir lutter pour la victoire. Parmi les opposants, le numéro 4, Sam Sabade, qui a brillé à ce niveau durant le premier semestre. Aujourd'hui, en valeur 40, sa marge est réduite, mais c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement l'hippodrome de Saint-Cloud. Son entourage est assez confiant, il va falloir compter avec lui. Le numéro 5, Palus Argentéus, sa forme est sûre, comme on atteste son récent succès, il a des titres à ce niveau, il fait toutes les distances. Là encore, l'entourage est très confiant, il ne faudra pas le négliger au moment des choix, j'aurais même pu le remonter un petit peu dans ma sélection. Le numéro 8, Aquastar, ses dernières sorties provinciales prouvent ses progrès. Il sera sur sa distance. Vu l'adresse de Fabrice Chappé, je m'en méfie tout particulièrement, surtout qu'il sera piloté par mon chouchou. Ce n'est pas un secret pour vous, ce sera Stéphane Pasquet, attention à lui. Le coup de poker, et là c'est un vrai coup de poker avec le 6, Go With The Wind, qui affiche 100% à ce niveau sur ce parcours avec deux accessites, un bémol toutefois. Il effectue sa rentrée après 5 mois d'absence. Il aurait dû rentrer avant, mais il a connu des petits pépins, ce qui a retardé son retour en piste. Son entourage ne sait pas trop comment le situer. Maintenant, en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter d'entrée de jeu, il peut faire parler de lui. Les outsiders, ils sont nombreux, à commencer par le 14, El Magnifico, qui a connu son heure de gloire dans les quintets à 4 ans avant de quelque peu décevoir. Attention toutefois, il vient de montrer du mieux et prouver qu'il était justement revenu, on ne va peut-être pas dire au top de sa forme, mais pas loin de son meilleur niveau. Là encore, David Smaga dit attention à lui, sur sa lancée, il est capable de confirmer, on va lui faire confiance. Le numéro 12, Tara, qui a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau. Elle est plutôt correctement traitée au poids et va se plaire sur ce parcours. Elle aussi peut ambitionner une place, plus que la victoire. Le numéro 3, Episodia. On s'attendait à mieux de sa part le dernier coup. Maintenant, son entourage dit que la course, c'est une fausse course, que son numéro dans les stalls l'a desservi, qu'elle n'a pas eu un parcours limpide. Raison pour laquelle il faut la racheter, même si je trouve qu'elle manque un peu de moelle dans la phase finale. Raison pour laquelle je la place un peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 7, Miss Believe, qui est au top actuellement, comme on atteste ses deux récents succès. C'était sur les pronomes de Vichy, de mémoire. Elle tient la distance. Malheureusement, sa marge au poids est réduite. Raison pour laquelle, pour moi, c'est plus pour une 3, 4, 5ème place, mais pas mieux. Le numéro 13, Prince Anodin, qui a été façonné en province et qui s'est placé à ce niveau à la test. Il est bien sur la distance, il est bien en grége au poids. Il a été supplémenté pour l'occasion. On ne peut pas l'écarter. Maintenant, je pense que pour la victoire, c'est barré. Et enfin, là, Skoschenko, qui est franchement décevant ces derniers mois. Je pense qu'il ne possède plus du tout de marge. Il sera sur sa meilleure distance. Ça, c'est clair. Mais j'ai la sensation qu'ici, il y a meilleur et que c'est compliqué pour lui. Je ne l'ai pas totalement écarté parce que c'est un pronome. Et dans les quintets, vu leur réussite, ça serait prendre un énorme risque. Mais personnellement, je n'y crois pas plus que cela. Les délaissés, il en reste trois avec le 10, Aléenri. Alors là aussi, vous allez me dire que c'est Didier Pronome et pourtant, vous le délaissez. Oui, parce que c'est un cheval qui vient de courir en progrès, certes. Mais pour moi, il est vraiment compétitif sur le sable. Là, sur le gazon, ça se complique. Je n'y crois pas. Donc, je prends un risque, je le barre. Le 11, Bic Tamaya. Elle est régulière, mais elle a surtout brillé au niveau moindre, voire à réclamer jusqu'à maintenant. Pour moi, la marche est trop haute pour elle, même si elle possède quelques moyens. Mais là encore, il faut prendre des risques, je l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Darandie. Son unique succès a été acquis sur le sable. Il reste sur deux échecs cuisants dans cette catégorie. Alain Doré-Dupré ne cache pas qu'il a du mal à savoir vraiment ce que vaut le cheval. Raison pour laquelle je prends également le risque de l'écarter. Mais je vous l'annonce, c'est un quintet qui est très, très compliqué. Il va falloir être vraiment très inspiré pour espérer passer à la caisse. Voilà, on va se quitter, tout du moins, avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501